L'attitude qu'on attend du ministère des Forces armées, c'est de mettre en place des mécanismes pour que les gens qui sont frustrés, les gens qui ne sont pas contents, les gens qui ont des choses à alerter, puissent aller alerter et que leur saisine soit prise très au sérieux. Mais le reste de vouloir baïner tout le monde par des sanctions administratives ou disciplinaires ne marchera pas. C'est même très dangereux pour... Ah mais absolument, absolument, où est la transparence de Macky Sall parle ? Où est la transparence ? Lorsque le colonel Ndao écrit un livre et fait des révélations extrêmement graves, ce qu'on attend de lui, c'est d'ouvrir une commission d'enquête pour vérifier la vérité de ces allégations-là et non pas d'annoncer toutes les limites des sanctions. Le colonel Ndao a parlé de mort d'homme. Abba Djedjou, qui serait mort à la gendarme Rdo Kolobal et qui serait à l'origine de la mort d'Omar Lamine Barchi. Aujourd'hui en Casamance, dans toutes les prisons de Casamance, entre Vélingara et Ossoui, nous avons près d'une dizaine de personnes qui sont détenues depuis 7 ans pour le meurtre d'Omar Lamine Barchi. Pendant 7 ans, le principal meurtrier aurait été assassiné par les gendarmes en Kolobal.